Salut Youtube, c'est Iris, ton youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon frérot Charles, toujours un plaisir de l'accueillir sur la chaîne, c'est un OTP Timo, Grandmaster 600 LP, Timo Jungle en plus, c'est incroyable. Je suis évidemment avec tous mes Zouzous du Chat comme d'habitude. Aujourd'hui c'est tard, c'est 22h actuellement parce que j'ai eu des problèmes un peu à gérer dans la journée, donc je stream un petit peu plus tard. Si toi même tu veux devenir un Zouzou du Chat, rejoins-nous sur Twitch, il y a Robin qui a rejoint les Zouzous du Chat, qui m'a dit salut les Zouzous quand il est arrivé. N'hésitez pas à aller follow mon frérot Charles, tous les réseaux sont dans la description, il est stream la nuit, il est incroyable, il est vraiment d'une gentillesse incomparée. Apparemment que je suis plus gentil. Grosso modo, n'hésitez pas à aller le voir et surtout pense t'abonner à Youtube, on est bientôt 20 000. Et si cette vidéo atteint 250 likes, on fera une vidéo sur Jean Jungle, qui s'appelle Jingle, avec Charles aussi. Voilà, abonne-toi, un like aussi, ça fait plaisir. Merci. Et tu fais Doran Blake ou pas sur Timo ? Non. Ok. En fait, en gros, Timo c'est un Marksman. Timo c'est considéré comme Marksman, ok ? C'est quoi Marksman ? C'est les différents types de champions. Regarde beaucoup là. Assassin, fighter, mage, Marksman. Ok. Et en gros, le Marksman, il commence la game avec de l'AD. Ok. De l'AD en force adaptative. Ok. Du coup, vu qu'en jungle, tu prends un item jungle et non un item de dégâts, et bien tu ne changes pas ta force adaptative. C'est-à-dire que niveau 1, du coup, tu as de l'AD en plus et non de l'AP. Ok. Sauf que Timo, ce qui fait des dégâts sur la jungle, c'est son E. Le E, il fait 150% de dégâts sur la jungle. Ok. Et le E, il a un scaling AP non AD. Du coup... Ah, si tu fais la Doran Blade, du coup, tu regardes l'AD et tu ne passes pas AP ? Oui, mais encore plus que ça. Dans tous les cas, tu as de l'AD en early. Ok. Du coup, ce que tu dois faire, c'est que tu fais 3 camps, tu bacs et tu payes un son noir. Ok. Ton son noir, il te donne de l'AP, et du coup, ta force adaptative, elle se transforme en AP. Et du coup, tu claires plus vite. En plus, tu claires plus vite. Ok. Et ce ton noir sur un AP pour snowball en early, c'est trop fort. Ok. Alors, les bannes, il y a des champions sur un jungle, type Evelynn KZX, qui font que s'ils prennent un kill en early, derrière, ils peuvent permettre d'invade. Pour moi, Syndra, c'est trop injouable. Il y a une Syndra dans la game contre Timo, tu ne peux pas jouer la game. C'est quoi le G-Doc ? C'est comment jouer avec Timo. Je vous le mets dans le chat, si vous voulez. Moi, j'ai fait un G-Doc, ça fait plusieurs années que j'ai G-Doc. Je le peaufine au cours des années. J'explique aux gens comment jouer avec Timo jungle. C'est quoi ? Le stuff, c'est toujours le même ou pas ? Je vais dire tout ça. Alors, attends. Là, déjà, les runes, c'est quasiment les mêmes à toutes les games. Donc, en gros, Dark Harvest, Ship Shot pour les dégâts supplémentaires sur les chevaux, mais avec le Q. Able Collection. Et là, en gros, c'est là qu'il y a un petit truc tricky. Ultimate Hunter et Treasure Hunter, en termes de win rate, c'est du pareil au même. Mais du coup, c'est là qu'il faut savoir s'adapter. Treasure Hunter, Ultimate Hunter, c'est une rune qui va être bien meilleure dans le scaling. Ok. Donc, pour les games qui durent longtemps, c'est une meilleure rune. Et Treasure Hunter, c'est une rune qui est bien pour le snowball, dans les games qui ne durent pas longtemps. Après, ça, du coup, tu peux voir si une game va durer longtemps ou non à la chambre select. Il faut bien analyser. J'en ai marre des Rammus. Après, toi, c'est bien Rammus. Tu aimes bien Rammus, du coup, mais... C'est un peu casse-couille, mais c'est OK. Là, ils ont une compo bien all-in. Non, on a une compo un peu scaling. Il faut que je joue Treasure Hunter pour l'early. Et les runes secondaires, c'est ça. Absolute Focus Gathering Storm. Après, tu peux attaquer speed, force adaptative et HP. OK. Ouais, c'est ça. Tu as un peu chargé ta façon de jouer, du coup, avant, tu faisais pas 3 comeback. Maintenant, tu fais 3 comeback. Avant, je faisais pas 3 comeback, en effet. En fait, c'était mon mieux. Le start, tu pars sur quoi, en général ? Bleu, red, ça dépend de la game. Normalement, je préfère start red. OK. Là, si tu prends un kill en early, par contre, c'est banger. Après, plus tu prends de ressources en early, plus Timo est fort, je suppose. La game, putain, la game de fou. Il a plus de flash, le Rakan. Oh là là. Je rêve pour qu'il t'emprène un opposant. Putain, la game, c'est déguré, c'est quoi cette game de fou. La game a aucun sens, là. Comment tu vas faire pour clear, là, mon frérot ? C'est la merde, faut qu'on m'aide. D'habitude, tu solo start, c'est ça ? Non, j'aime bien comme leash. OK. J'aime bien comme leash, en vrai, parce que tu dois start au E pour les dégâts, et du coup, tu n'as pas de Q, du coup, tu prends la sauce. Bon, du coup, banger d'avoir quand même pris un kill en early, ça a donné plus d'AP. Ouais, ouais. Oh, l'enfer. Oh, l'enfer. Ça passe ? Ouais, mais là, maintenant, du coup, ça passe crème, parce que tu blindes les camps. Le blind dure deux fois plus longtemps sur les camps, et c'est free. Du coup, pour les builds, le meilleur build, 80% du temps, ça va être Down Nashor, Lyandry. OK. C'est le meilleur item sur Timo, c'est comme ça. Après, il faut savoir s'adapter. Les games où tu ne peux pas trop auto-attaque, tu ne fais pas de Down Nashor, et tu pars directement sur un Lyandry. Ah, tu pars full AP pour mettre des shroom. Ouais, voilà. Quand tu ne peux pas auto-attaque, tu joues full hushroom. Là, je vais go Down Nashor, Lyandry. Après, il y a trois mythiques possibles ATM avec Timo. C'est Lyandry, 80% du temps. Night Arvester, 10% et Crown, 10%. OK, Night Arvester, c'est quand tu ne peux pas auto-attaque, je suppose, aussi pareil. Ouais. Quand il y a full squishy en face, en fait, il faut remplir plein de conditions. OK. Voilà, vu que j'ai eu des golds, je vais faire un full clear. Sinon, si je n'avais pas eu de kill, j'aurais back après trois camps et je serais à la topside. Vu que j'ai eu un first blood, je vais full clear back et avoir un gros gros back. Pour remplir les conditions de Night Arvester, il faut que tu sois solo AP dans ta team. Ouais. Il faut qu'ils soient tous squishy en face et il faut que tu sois bien dans ta game. OK. Si tu remplis les trois conditions, tu build Night Arvester et tu peux un V9. OK. Après, Crown, tu build Crown quand tu es contre... Qui peuvent tu reach facilement. Ouais, voilà. T'as un talon, un Kha'Zx, un truc comme ça. Ouais, ouais, ouais. Tu es contre un talon, un Kha'Zx, un Rengar, tu build ça. OK. Trop fort. Trop trop fort ATM. Non, c'est lui Andri par défaut. Le planning n'est pas à jour, Naël. Allez, Trin. Oh non, il est déjà là, lui ? Ça, c'est... Non, mais comment il est déjà là ? Je l'ai vu ici. Ceramus, mec. Ça va trop vite sur la map. C'est quoi, champion ? Tu vas avoir un saut noir forcément au premier bac. OK. Pour n'importe si tu fais les trois camps ou... Tu prends les bots pour aller plus vite entre les camps ? Ouais. Et les bots sur Timo, ça a d'autant plus de value parce que le Z, c'est de la mousse speed en pourcentage. OK. Le plus que les bots, c'est de la mousse speed flat, ça scale dessus. Et tu te régales toujours autant à le jouer ? Ouais. En fait, à le jouer, j'aime trop. Genre, je kiffe trop. Mais juste, les gens, ils cassent les couilles. Et Jin, tu le joues toujours en jungle ou quoi ? Ton jingle ? Ouais, quand ça me banne Timo, c'est le jingle. Faudrait qu'on vasse une vidéo sur jingle en vrai. No joke. Tu serais joué ou quoi ? Ouais, en vrai, oui. Après, je le joue vraiment que quand ça me banne Timo. Ouais, même petite vidéo sur jingle quand même. Vous savez quoi ? Ce qui aura la vidéo, si cette vidéo, elle atteint 250 likes, on fait jingle. Bon, là, je suis pas niveau 6, mais le principe du champ, c'est que tu joues les objectifs, tu mets full le shroom autour, tu forces l'objectif, genre tu le commences, tu forces les ennemis à rentrer dans les shroom, parce que du coup, ils sont pressés de... Ouais, de vouloir steal l'objectif ou de venir sur l'objectif, ouais. Les dégâts que tu mets, par contre, what the fuck ? OK. Putain, mais tu mets déjà autant de dégâts là ? Oh lor, le roi du monde. C'est fou d'enculer la game comme ça. OK, là, on peut Drake. Est-ce qu'elle vient de m'aider, la Kouz ? Parce que, en vrai, c'est chiant, ce Drake. Ouais, c'est vrai que t'es tombé sur le Drake le plus relou, genre, il slow, il est trop chiant. Putain, la vitesse à laquelle t'as fait le Drake, c'est une folie. Ça va pas prendre des décisions correctes, genre. Oui, il a trop les nerfs, il va forcer, je pense. Non ? Tiolin, tu te fais jungle gap par un Timo jungle. Tu sais que j'ai un enfronté en la dernière fois, je l'ai massacré. J'ai joué Lillia, je fais que l'invade, mec, c'est trop chiant. En fait, je me rappelais que le premier, au début, il galérait, gros, j'invade jamais level 3 avec Lillia, mais là, je l'ai fait et j'ai niqué sa game. Ouais, Timo, tu peux facilement l'invade, et Lillia, c'est fort contre Timo. En fait, tous les champions, AP. Et qui pouvoir farm. Ouais, bah, même pas, les champions AP tout court, c'est fort contre Timo. Ah bah oui, parce que toi, ton but, c'est de jouer contre des mecs qui auto-attaquent. Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai pris, je l'ai eu un arame, autant le champion me tilt, tu vois, mais je l'ai eu un arame la dernière fois, et je sais pas, je me suis découvert une vocation. Mais du coup, je le jouais mal, c'est pour vrai que j'avais dit, je me suis dit, c'est l'occasion de refaire une vidéo ensemble sur le champion. Donc de refaire, de refaire découvrir aussi ton gameplay, et d'ailleurs, n'hésitez pas à le voir sur Twitch, les gars, Charles, tout le monde, pour les nocturnes. Pour ceux qui aiment bien la nuit, quoi. Mais n'hésitez pas à aller voir Charles, et ouais, juste, bah, ouais, t'es le meilleur joueur de Timo jungle, peut-être. Allez, 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 allez. Ouais, en jungle, je pense que je suis le meilleur, après, en top, il y a des mecs tellement meilleurs que moi. Genre Alan, Alan, il est de châle. Je connais pas du tout. C'est un français ? C'est un, non, c'est un, c'est un allemand. Allez, tue-le ! Oh, le let's go, j'ai le kill, my dream. J'avais même pas vu le kill. T'es un killing spree, ça me met très, très bien. Faut juste prendre la tour, on peut tuer le... C'est pas mal contre les tours Timo non, en plus. Ouais, c'est ok. C'est ok. Kill. Il veut le tuer, le cousin. Ah, il va, il va, il respecte, en vrai. Il peut rien faire, miskin. Tue-le. Non, non, mais il le tue. C'est dommage, en vrai. Non, mais celui-le. Il veut le reach, là. S'il a son R et tout, il a abusé. Il a abusé le trend d'un mec, what the fuck. Oh, de fou. Il a en mode, j'en ai rien à brûler de la game. Surtout qu'il aurait pu agresser direct, vu qu'il avait son ulti et tout, il mourait jamais, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, mais qu'est-ce qu'elle fait, bordel. Oh, là, 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 là. Elle, t'as pas vu, là, la Xair ? Elle est morte. Oh, non. Et prends pas mon kill. Frère, c'est... Ah, c'est un shutdown, non, puisqu'elle a pris l'anneau ? Bah, oui. Ça, c'est dur. J'aurais pu avoir 900 gold. Ça, c'est pas... C'est Dieu qui donne, quoi. Mais le truc, c'est pareil. Si j'avais joué un vrai jungler, elle m'aurait pas pris ce kill, tu vois. Juste un mec qui... Tu penses vraiment que le fait de jouer Timo, elle te prend les kills ? Ah, oui. Non, mais les gens veulent juste mon malheur, hein, que j'ai joué Timo. Ok, après, pour le coup, t'as souvent tous les objectifs, non, avec Timo ? Bah, quand t'as des prios, ouais. Le but, en gros, c'est de... De stack les Drek les plus vite possible pour avoir la Soul à 25 minutes. Et gagner la game, quoi. Parce que la Soul, il est broken, là, en ce moment. En gros, plus t'as de Drek, plus les adversaires vont se sentir obligés de conteste. Et plus tes Shroom vont être forts. Voilà. Ah, ok. Là, moi, il est mort. Ah, tu joues vraiment autour de tes Shroom, juste pour casser les couilles. Ok. Ah, et qui c'est que Zaya ? Ah, là, c'est dur, non ? Elle meurt, non ? Qu'est-ce que tu l'auras mis ? La tempo que t'as eu dans le buff. Ah, fais chier. Mec, t'as un tempo de fou dans le buff, quand même. Ça va, Kamuka ? Ça va, le chat ? Yo, Fallgwish. Le Soul est terrifiant, mais il n'a plus de R. On peut faire un truc. Ah, mais il va mettre une Rade, le Rican. Voilà. Ils savent pas que je suis là. Ouais. Oh, les dégâts, mec, que t'as. What the fuck ? Tu as une 1000 HP, une auto, un Q-spell, mec, ça me fume. Non, je roum là, il va pas repasser. Ah, let's go. Je sais pas si tu le tues, hein, lui. Tu le tues ? Ah ouais, il est vrai que le blind est fort, en vrai. Ah, c'est dur. Tu shield, tu shield, tu shield. Ok, ok, what the fuck ? Eh, attends, mais t'as tué quelqu'un, en plus. Ouais, j'ai tué le clé, là. Oh non, pas lui, pas lui. Ah ouais. Ah non, c'est un poucet, c'est un rattrapable, Auréli, on met que c'est inférieur. Pas trop. Ah, le schroum, il casse la tête. Bah, il est mort, là. Mais tu casses les couilles, toi, me prends les... Ah. Ok. Oh, let's go. Elle est belle, la game. Je sais pas de smite. Là, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer, il faut tuer. Ah. Et tape-le, train de ma mère, pour l'amour du ciel. Mais, il... Je vais péter mon crâne, hein. Ils étaient deux, à côté de toi, il n'y en a pas un, comme il y a de smite. Je te jure, ils étaient là, ils tapaient pas. Il meurt du schroum ou pas ? Eh, heureusement, t'as les schroum, sa mère. Là, il y en a un, là, il est mort. Oh oui. Bien joué. C'est jamais trop agréable, en soi. Il n'y a pas punch, le clad, là, il va où ? Il est là. Hop, tu te fais ping, alors que tu le tues. Normal. Les petits ping de la team, toujours... Alors qu'il est mort. Oh, tu l'as massacré. Ils sont dessus ? Ils sont dessus ? J'ai entendu les plumes. C'est une dinguerie, quand même, que ce soit un match, là. Ah. Ouais, là, je pense que l'homme frao, c'est... Est-ce qu'ils finissent ? Peut-être pas. Non, ils finissent pas. Pas de wave. on peut on peut jouer de la drake là on peut avoir la soule mais ouais la lulu était censé voir de la nage là c'était mèche mais la lulu depuis le début elle est un peu un trolling bon après ça va en face son full trolling aussi donc la mousse est-ce qu'il s'en sort je pense que rien elle rattrape là quoique le cd de son q est si faible ouais c'est une fouille en plus ces mecs peuvent tp sur les chroups c'est même pas merci gocam tu peux cp surtout dans le jeu voilà moi je ne passe style tu as assez de dégâts pour pas te faire style ok mais je vais tu le tue mais je vais ouais bon tu es mort ça va rien que je flash tu aurais pas pu lui placer un q moi ça sert à rien j'aurais pu je pense mais c'est une seule question tu fais quoi là du coup en dernier en quatre la balle à la la game et oui normalement c'est autre rôle pas parce qu'on allait sur l'infernal et je m'étais au niveau 16 ok du coup bah il faut juste que je survive du coup j'ai une stopwatch c'est un peu con mais il ya des gens qui a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'égo sur le jeu surtout en master où les mecs ils voient que tu es à leur elo en jouant un pic qu'ils considèrent comme troll ouais et du coup ils sont blessés dans leur ego en mode ah ouais c'est vrai qu'il a mon elo en jouant ça et du coup derrière ils vont essayer de te faire passer un mauvais moment genre ils vont pas t'aider ils vont ils vont te ping tout ça tout ça en fait c'est pire qu'être jungle de jouer timo jungle parce que en fait déjà quand tu es jungle tu fais toujours spam le mec il peut y avoir quatre fois au top c'est ta faute mais quand tu joues timo quoi qu'il arrive en fait c'est ta faute en fait ça ouais ouais bah dès qu'il se passe un truc mal dans la game c'est la faute du troll pic tu vois en plus t'annules les flanqueurs avec timo avec tes putains de champignons je viens de capter un mec qui veut flanque tu mets les champignons sur les sides il est baiser ouais oh ça c'était gratuit ça c'était bien gourmand ça par contre là c'est là il y a le copain qui arrive il m'emmerde lui la capacité prendre de peu de dépeche de wave de timo les mecs ça c'est une folie oh je rome de fou attends mais t'as quasiment tu fais le rayon ah ok la stopwatch est big mais tapez 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 mais ils font quoi mais tu meurs pas là non non ok mais attends mais c'est une folie ce que je suis là mais en fait je mais t'étais en kido ou je comprends pas comment t'en vas-y voir ça j'ai un zonia zonia pour mon timing ouais mais même les dégâts que t'as pris et tout je trouve t'es pas tu t'es pas fait annuler en fait niveau 15 ça va tu t'enques un peu mais ouais zonia là si j'avais pas de zonia si j'avais un void vachement par une nageur facile à faire avec timonon avec tous les dégâts sur ton cul et tout tous les objectifs en général c'est pas que c'est facile à faire mais c'est que c'est op de les faire et du coup tu forces les gens à venir comme le ramus là et ouais bah ils viennent et ils meurent quoi en fait timo la seule faiblesse c'est qu'il n'a pas de mobilité et la mobilité ça sert à quoi ça reach les gens ok du coup si tu fais en sorte que les ennemis viennent à toi bah t'as besoin de les riches ouais ouais putain ok pour le moment les dégâts que tu dois mettre sur un adc ça serait illégal mais là là mes dégâts à niveau 16 les chevaux mais c'est fini là je m'en prends vraiment pas contre aujourd'hui pour le coup ouah c'est pas la team ça passe quand même on peut end là on peut end mais est-ce que je ferais pas l'elder pour le lore ouais pour le lore pour la vidéo ouais pour le lore allez pour le lore on t'as fait une belle game avec le oeuf et 100% de dégâts aux monstres comme tu le vois là 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 ça écrit plus t'as de dégâts plus t'as de dégâts quoi tu fais quoi le kouz il a même pas d'ouaïe gg et bah parfait la vidéo incroyable mec du coup en gros c'est comme ça qu'il faut que tu joues tu fais les drakes on spawn tu essaies de stacker les drakes t'as la soule bah derrière t'as gagné parce qu'en gros ils s'embeufent la soule dernier patch ils s'embeufent toutes les soules et c'est trop broken d'avoir la soule à thème c'est parti